Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Sir Purin Vadrouille. Mais je ne suis pas encore avec Sir Purin parce que je voulais vous montrer un petit truc avant. Là, vous ne la reconnaissez peut-être pas, mais c'est Lydia avec une armure d'orque. J'ai également une armure d'orque, mais ce n'est pas Sir Purin. Voilà, c'est un personnage que j'ai créé pour une partie solo, qui s'appelle... Ulgartenro. Voilà, c'est un pur nordique, sombrage, compagnon aussi au passage, mais j'étais... Non, je ne vous dis rien, je ne vous dis rien, mais il y a juste un petit truc qui m'a saoulé par rapport au compagnon. Donc là, par contre, je transporte trop de choses. Pourquoi j'ai pris ce personnage ? Ce n'est pas par plaisir de vous le montrer. C'est juste pour vous montrer un petit truc intéressant que je voulais vous montrer dans l'une des autres vidéos, mais que je n'ai pas pu parce que je ne sais même plus si j'avais fait ça en off ou pas, d'ailleurs. Mais il me semble que j'avais attendu les Kajits pendant plusieurs jours à un moment. Mais je crois que je l'avais attendu en off et que je vous avais dit que je ne vous le montrerais un de ces jours. Ou alors si je ne vous l'ai pas dit, ce n'est pas grave. C'est la tente de nomade. C'est une tente qu'on peut transporter partout, qui prend 100 emplois, qui vaut 1000 pièces d'or, qu'on peut acheter aux Kajits de la caravane, Kajits, qui se promène un petit peu partout en bord de ciel. Et si je la lâche, voilà, on me propose soit de monter la tente, soit de ne rien faire. Bien sûr, je vais monter la tente. Ok. Donc là, ça va clignoter un petit peu, normalement, voilà. Vous voyez, ça clignote un peu. Ça donne une idée d'où elle va être positionnée. Donc, par exemple, voilà, on met ça. Et après, il faut retourner dans le menu. Et on nous propose de confirmer, d'ajuster ou d'annuler. Donc, on confirme. Euh, merde. Voilà. Et là, la tente est posée. Donc, ça peut poser parfois quelques soucis au niveau des textures. Vous voyez, il y a une plante qui passe au travers. Parce qu'on peut vraiment la poser quasiment n'importe où. Je n'ai pas essayé à l'intérieur d'un bâtiment encore. Je n'ai pas trop envie d'essayer parce que je ne vois pas l'intérêt. Ça va peut-être faire bugger le jeu, en plus. Petit détail intéressant également. La tente de nomade, voilà, est disponible en tant que marqueur sur la carte. Voilà. Donc, je crois également qu'on peut en acheter plusieurs. Donc, si vous posez des tentes de nomade un peu partout, je ne sais pas si c'est relié à la même tente. En tout cas, on peut rentrer à l'intérieur. Voilà. Et donc, une fois à l'intérieur, on a une sacoche et un sac et des tonneaux, enfin, plusieurs trucs qui nous permettent de déposer nos objets. Il faut savoir que les objets seront retrouvés à l'intérieur du coffre quand on remontera la tente. Mais encore une fois, je ne sais pas si les tentes sont toutes reliées entre elles. Quand on rentre dans une tente, on rentre toujours dans la même tente. Donc ça, si... Si quelqu'un a envie de le tester, bah qu'il le teste. Ce n'est pas mon affaire. En tout cas, je trouve ce mode sympathique. Donc, tente de nomade téléchargée sur la confrérie des traducteurs. Encore une fois, je fais de la pub pour ces gars-là. Mais ils sont super, ils font du bon boulot. Et c'est un autre mode de la confrérie des traducteurs que Sir Purin va faire aujourd'hui. Alors, attendez. Ouais. Il n'y en avait pas une plus récente de Sir Purin ? Parce que là, ça me paraît un peu loin. Quoique... C'est possible que je n'ai pas fait de... C'est très possible que je n'ai pas fait de vidéos sur Sir Purin depuis le 30 janvier. Non, non, bah... Alors, c'est parti. Donc, c'est un bâtiment que Sir Purin va visiter. Donc, je rappelle par rapport à l'épisode que j'ai dû publier juste avant. Celui où je montre le bug par rapport aux mines de la Moria. Donc, ne téléchargez pas les mines de la Moria. Je le rappelle encore une fois. Parce que ça fait bugger complètement certains donjons. Et ça m'a fait bugger ma partie avec Juliette. Ce qui rend la suite de la série impossible. A moins que je prenne une de mes backups et que je recommence. J'ai pas envie. Donc, je ne le ferai pas. Donc, la série de Juliette s'arrête là. Donc, Sir Purin va visiter... Cette cabane. La cabane du chasseur. Alors, il faut savoir que Sir Purin est un fumien. Et si jamais il a des difficultés sur la route, il s'arrangera avec tout ce qu'il peut. Pour que ses difficultés ne soient plus présentes. Parce que Sir Purin... Les règles ne l'intéressent pas. Il est hors des règles. Déjà qu'il est hors du temps. Parce que je vous rappelle que c'est un personnage qui est là depuis Oblivion. Et qui a été téléporté 200 ans dans le futur. Par... Mani Marco. A la base, notre ami Sir Purin voulait devenir plus beau. Parce qu'il en avait marre d'être moche. Parce que Sir Purin est moche. Mais il a un sabre laser. Donc ça force le respect. Alors... Nous allons avancer. Donc, j'aurais voulu faire cette vidéo en duo. Enfin... Encore que c'est pas une vidéo qui a vraiment d'importance. C'est pour ça que je me permets vraiment de la faire... Sans vraiment attendre. Mais... J'avoue qu'en ce moment, je suis pas trop motivé au niveau des vidéos solo. Je préfère être accompagné. Largement. Qu'est-ce que je vais lui augmenter à ce gros con ? Voilà. Oui, parce que... Disons qu'en duo, j'arriverai beaucoup mieux à plaisanter. Donc, alors attendez. On va pas perdre de temps parce que le but du jeu, c'est quand même d'aller jusqu'à cette cabane. Je ne ferai pas de coupure. Alors, il y a encore une chose que j'ai envie de dire. Le premier qui se plaint... De ma façon de jouer, c'est-à-dire d'utiliser des cheats comme TCL ou encore comme celui-ci, TGM. Parce que TGM va mettre la vigueur à l'infini, va me permettre de courir plus vite. Et bien, qui me disent... Enfin, qui me donnent un moyen plus rapide de me rendre au lieu, sans faire de coupure, sur Sony Vegas, au lieu où je dois aller. Et sans mourir. Non, parce que, si vous voulez, j'ai eu certaines plaintes de certaines personnes comme quoi ils n'aimaient pas ma façon de jouer. Que j'utilisais de temps en temps du TGM, du TCL, du kill. Bah justement, dans les mines de la Moria, à un moment, ça m'a bien fait rire. J'ai eu quelques commentaires comme quoi il aurait fallu que je passe les mines de la Moria sans cheater. J'aurais pu. Mais il aurait fallu que je joue en oeuvre pendant des heures et des heures, de façon à monter mon personnage très haut. Pour qu'il puisse affronter, sans exagérer, une centaine d'orques. Le combat aurait malgré tout duré très longtemps. Beaucoup trop longtemps. Déjà qu'il a duré longtemps à mon goût. Et que malgré tout, j'ai insisté un certain temps. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, ça va être trop long pour vous. Alors, j'utilise un kill haul. Franchement, enfin, je sais pas. Les gens ont des drôles de réactions parfois. Soit ils veulent que je leur montre absolument tout et que je joue dans les règles. Et puis un coup, ils veulent que je fasse le plus vite possible et que j'aille direct à l'essentiel. Donc, je suis désolé, mais je peux pas contenter tout le monde au bout d'un moment. Donc, je fais plus de coupures. Déjà, j'en fais quasiment plus. Ça peut arriver, mais c'est rare. Parce que dans Oblivion, il y avait... Enfin, à l'époque où je faisais des vidéos sur Oblivion, il y avait quelques plaintes comme quoi je faisais trop de coupures, que je coupais des passages qui auraient pu être intéressants pour certains. Je n'en fais plus. Ou très peu. De façon à ce que vous puissiez voir au maximum. Alors, dans ce cas-là, ne vous plaignez pas quand je passe au travers des murs, quand je fais des TCL et des TG. Parfois, c'est nécessaire. Il me semble que j'avais débloqué le Fusroda. Non, je ne l'avais pas fait, apparemment. Dommage. Donc, voici la cabane du chasseur. C'est une cabane... C'est une maison que vous pouvez vous approprier. Donc, les tonneaux sont vides. Je découvre en même temps que vous. Je rappelle que je découvre les mods toujours en même temps que vous. Alors, attendez. Je vais essayer de grimper. Bon, d'accord. Il faut faire le tour, apparemment. Ah. D'accord. Ah ouais. Ça, ce n'est pas très cool, par contre. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de déverrouiller en mètres, vous ne pouvez pas passer. Bon, j'en suis capable. Mais, ça prendrait des heures. Encore une fois, vous voyez, je vais teaser un cheat. Bouh, pas bien. Et vous allez me dire, ah, je n'aime pas ta façon de jouer. Non, mais c'est simplement, encore une fois, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas grand chose. C'est idiot de perdre trois heures. Alors que l'essentiel, c'est de vous montrer le contenu du mod. Si encore, j'étais dans une partie normale. Je veux dire, quand je joue dans ma partie solo, il n'y a pas de souci. Je joue normalement. Je joue sans cheat. Mais là, je souhaite vous montrer ce que j'ai à vous montrer, quoi, finalement. Et rien d'autre. Je n'ai pas besoin de vous montrer que je suis fort au jeu, quoi. D'ailleurs, je ne suis pas plus fort qu'un autre. Bon. Donc là, je regarde un petit peu les butins. Je découvre en même temps que vous. Faut savoir que Sirpurin, ben... Sirpurin, c'est un fumien. D'ailleurs, Sirpurin... Ce verset de l'hydromel ? Ouais, c'est bien, ça. Je peux m'en verser à l'infini, comme ça ? Sérieux ? Euh... Attendez. En nourriture. Énorme ! J'allais juste... J'allais justement dire que Sirpurin, c'est un fumien qui aime l'alcool, qui aime se bourrer la gueule. Ben, vous voyez, Sirpurin... Il se fait des... Il se fait des cul-secs. Non, mais ça, c'est une bonne chose, parce que... Regardez. Enfin, encore que... Encore que non, parce que si je jette tout, ça va mettre tout en un seul objet. Ouais, c'est dommage, ça. Ah, parce que sinon, je l'aurais bien versé... Enfin, j'aurais bien fait en sorte que ce soit... Comme dans Oblivion, vous vous souvenez de... Je sais pas... Oh ! C'est n'importe quoi, ça, franchement. Ça veut dire que ça, c'est à la... C'est à la portée de n'importe qui. Ça, je trouve ça un petit peu... Un petit peu naze, perso. Je sais pas si ces poisons sont cheatés ou pas... Ouais... Ça pique un petit peu, mais ça a l'air d'être raisonnable. Il y a une cave, apparemment, donc on ira voir après. Activer, fermer la porte à clé. D'accord. Ah, d'accord, ok. Ouais, alors ça, c'est bien. Je peux fermer la porte à clé, mais je peux pas la réouvrir. C'est quoi l'intérêt dans tout ça ? L'intérêt, c'est de me bloquer complètement dedans. Et si j'ai plus de crochet, je fais comment ? Je reste coincé dans la maison ? Heureusement qu'il y a TCL sur PC, parce que ce serait sur Xbox. On ferait comment ? Parce que là, vous avez peut-être l'impression que l'interface c'est Xbox 360. Il y a des gens qui me l'ont demandé, hein. Tu joues sur Xbox 360 ? Comment tu fais pour installer des modes sur Xbox 360 ? C'est impossible. On ne peut pas installer un mode sur Xbox 360. 360. Et... Je ne vous dirai pas comment installer un mode aussi, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Je leur ai répondu gentiment, hein. Il n'y a pas de soucis, hein, mais je veux dire, je n'ai pas vraiment le temps de vous dire comment installer un mode, quoi. Donc, si vous voulez installer un mode, vous cherchez des tutos sur Internet. Je pense que la confrérie des traducteurs en font. Elle est très bien, à mon avis, d'ailleurs, parce que tout ce qu'ils font, en général, c'est bien. À part quelques exceptions, mais... En général, je le dis. Déjà, il y a un mode que j'ai trouvé très mal traduit sur Oblision, et je l'ai dit. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est du bon boulot. Allez sur la confrérie des traducteurs, essayez de vous renseigner. Ce n'est pas compliqué d'installer un mode. Il suffit de savoir déplacer des fichiers. Surtout qu'avec le Steam Workshop, c'est devenu encore plus simple. Mais, par contre, oui, j'en profite pour faire un... Enfin, un petit coup de gueule par rapport à ça. Enfin, le Steam Workshop, c'est bien. Mais, c'est vrai que c'est normal, le fait qu'il y ait une... Comment dire ? Qu'on puisse mettre à jour les modes automatiquement. Il y a juste à avoir installé un mode, enfin, à s'être abonné, comme ils disent. Et automatiquement, tous les modes qu'on a installés seront mis à jour à chaque fois qu'on lancera le jeu. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut attendre que tous les modes qu'on ait installés se mettent à jour. Et c'est un peu long, à mon goût. Donc, du coup, je préfère la vieille école. Je ne me sers pas vraiment de Steam Workshop. Parce que, franchement, mettre à jour ça à chaque fois... En fait, ça recherche une mise à jour, mais des fois, il n'y en a pas. Et c'est long. C'est beaucoup trop long. Et quand j'ai envie de jouer comme ça, rapido, c'est non. Je perds du temps. On me dirait, je pourrais très bien zapper la mise à jour, mais après, c'est stressant, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est... Ça me gêne. Ça me gêne et je préfère la vieille école. Enfin, c'est mon choix. Donc, on peut pêcher. D'accord. Donc là, j'appuie sur A comme un malade, mais visiblement, ça ne marche pas à tous les coups. Et de temps en temps, on trouve un poisson. C'est sympa. C'est un petit détail si je fais ça. Ouais, ça ferme aussi la porte. Et à chaque fois, ça la ferme à clé. Donc ça, ouais, franchement, c'est un petit peu moyen. On continue. Bon, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Surtout en solo. En plus, je suis un peu malade en ce moment. Ça ne s'entend pas trop. Parce que j'essaie de ne pas le montrer. Mais je le suis. Donc, la cave, elle a l'air d'être... D'être... Ouais. Donc ça, c'est... Sous l'eau. Mais l'eau ne s'imprègne pas dans le bois et ne rentre pas à l'intérieur. Si je comprends bien. Il y a quand même des champignons luisants. Ah non, ça va. C'est peut-être pas sous l'eau, en fait. Des coffres vides, donc, pour pouvoir mettre des objets dedans, bien sûr. Des flamouches. Des mannequins. Donc, les mannequins, je rappelle, se permettent... Excusez-moi. Ils permettent de mettre notre armure sur le mannequin, tout simplement. Je ne vais pas vous le montrer parce que vous êtes censé le savoir. Et puis, si vous voulez tester, vous le ferez par vous-même. Donc, hôtel d'enchantement. Ah, ça, j'aime bien. J'apprécie ces petits trucs, en général, dans les modes. Donc, ça veut dire que je peux mettre des gemmes spirituelles pleines ici. Gemmes spirituelles vides ici. Potions ici. Ingrédients ici. Ingrédients, ingrédients. Il y a plusieurs trucs d'ingrédients. Ça, je ne vois pas l'intérêt, par contre. Poisons ici. Parchemins, ici. Donc, ça permet de s'y retrouver. Assez rapidement. Quand vous voulez ranger vos affaires. Donc, là, on a plein de trucs d'alchimie. Je prends tout. Juste pour le fun. Ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. Parce qu'encore, ce serait Tenko. Ce serait bien pour lui. Mais là, non. On s'en fout un peu. Là, il y a des bouquins. Mais ça a l'air d'être du décor. Vu que j'ai l'impression que... Ouais, c'est fixé. On ne peut pas les prendre. Ça aussi, c'est fixé. Crâne ensanglanté. Ça aussi, c'est fixé. Tout ça, c'est fixé, en fait. C'est juste du décor. Putain, c'est dommage que je n'ai pas fou ce Roda. J'aurais bien foutu le bordel ici, après. Une prochaine fois. Le prochain bâtiment que Sirpurin visitera, il foutra le bordel dedans. Il faut dire que... Bon. On peut imaginer que ça peut devenir la demeure principale de notre ami Sirpurin, étant donné que... Je ne sais pas. Cabane de pêcheurs. Ça lui va bien. Il a bien la gueule du pêcheur un peu pédophile sur les bords. Donc là, il y a des champignons géants. Je ne peux pas aller dans l'eau. Il y a un mur invisible. Ouais. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Salle d'exposition. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Sûrement que c'est... Je suppose que c'est une salle d'exposition. Hein ? Bon. En tout cas... Au niveau de ce mode... Ouh là 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 ! Ah ouais, quand même ! Ça fait un peu gros pour une cabane de pêcheurs, quand même. Limite, il a construit ça au-dessus d'une grotte, quoi. Donc là, il y a une bibliothèque. Donc, j'exprime... Je montre le principe de la bibliothèque. Je n'ai pas de livre. Ah si. Donc, par exemple, j'ai envie de poser des livres. Ah merde ! J'ai appris un sort. Quel con. Je pose un livre. Voilà. Il est automatiquement posé ici et rangé. Si vous posez une rangée de livres... Enfin, si vous posez plusieurs livres, ça fera une rangée de livres et ce sera bien rangé et tout. Ce sera la méga classe. Voilà l'intérêt des bibliothèques. Et visiblement, il y en a beaucoup. Et tous ces objets sur les côtés sont du décor à part ce ratelier qui permet de mettre une dague dedans. Ces bouquins aussi sont du décor. Le mec qui a fait le mode s'est amusé à mettre beaucoup de décor. Ah, par contre, ça, ça n'en est pas. Et Sir Purin est heureux de le savoir parce qu'il aime l'argent. L'argent, ça lui permet de se payer des putes. Et les putes, il aime. Donc là, des armures, des armures. Enfin, des mannequins pour des armures. Partout. Partout, 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 partout. Et là, de quoi poser des armes. Partout, 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 partout. Et là aussi, des râteuillers d'armes. Partout, 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 partout. Ça a l'air d'être totalement abusé. des mannequins d'entraînement. On peut couper du bois. J'irai voir en bas après parce qu'il me semble qu'il y a des choses en face. Effectivement. Alors ici, ça a l'air d'être un ragnard démembré. Pauvre bête. Oh. 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 Pauvre bête. Oh. Plouf. C'est tombé. Bon. Une queue de ragnard. Oh. Des yeux. C'est gore. Je sais pas des... C'est des yeux de quoi. Bonne question. Ah, ça c'est un oeil de Smilodon. Oh. J'apprécie le bruit. C'est très sympa. Alors il me semble que de base, les cajons, on ne peut pas les prendre. C'est grâce à un mode que je peux déplacer certains objets qui ne sont normalement pas possibles à déplacer. Euh... Je sais pas si le cajons en fait partie. Donc corrigez-moi si je me trompe. Tête de chèvre. Ouais. Bon, en gros, c'est le coin du chasseur, quoi. J'aurais tenté de faire un gros Fous Rodin dans ce bordel. Je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Donc je sais pas où va me mener tout ça. Je continue à visiter avec vous, chers amis. Donc, prochainement, Oula. Eh, monte, espèce de con. Putain. C'est quoi ce bordel ? Ça bug à moitié. L'eau bug à moitié, je fais pas exprès, je vous jure. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire, oui, la prochaine fois, enfin, peut-être pas au prochain épisode parce que ce soir, je fais un petit peu de tournage. Mais dans les prochains épisodes, j'essaierai de faire en sorte que la plupart du temps, je sois accompagné. Après, il pourra y avoir une session de vidéo où je ferai plusieurs épisodes tout seul, ça pourra toujours arriver. Mais je veux être accompagné le plus possible. Donc, à la limite, ce qui serait bien, c'est que vous vous inscriviez sur mon forum, déjà. parce que de temps en temps, je posterai quelques annonces quand j'ai besoin de quelqu'un. Parce que la plupart du temps, j'essaierai de faire en sorte que ce soit des gens que je connais IRL. Mais de temps en temps, j'aimerais bien aussi donner quelques opportunités à certains en les faisant participer à mes vidéos. Donc, je pense que ça peut être sympa. Après, je peux peut-être rencontrer des gens que je peux trouver cool au passage. Et ça peut donner des trucs, des vidéos très sympas également. Et puis, je ne sais pas, je pensais que ça permettrait également d'attirer encore plus de monde sur la chaîne. Donc, l'idéal, ce serait que vous vous inscriviez sur mon forum si vous voulez participer à mes vidéos. Je vous expliquerai ensuite la marche à suivre. Par contre, il y aura certaines conditions, je l'ai déjà indiqué, parce que je voulais quelqu'un pour une de mes vidéos de Mass Effect. Et pour le moment, je n'ai trouvé personne et j'ai bien peur que cette vidéo... Enfin, ce n'est pas sûr. Peut-être que je la ferai seule, peut-être que je la ferai avec quelqu'un que je connais IRL. mais pour le moment, ce n'est pas sûr. Mais il faut savoir que j'ai posté déjà un topic et que dedans, j'ai imposé quelques conditions. Notamment, j'ai besoin que les personnes qui participeront à mes vidéos en dehors de la Tango Squad et au minimum 15 ans. Et si c'est des garçons, je veux que leur voix ait muée. C'est important. parce qu'il y a un truc que je ne supporte pas, tout simplement. C'est les voix de gamins sur mes vidéos. Enfin, sur les vidéos en général. En général, quand je vois une vidéo et que c'est une voix de gamins, je zappe direct. et je n'ai pas envie d'avoir ça sur mes vidéos, tout simplement. Donc, trêpe de blabla parce que là, pour le moment, tout ce que je fais, c'est tourner en rond et parler un peu dans le vide. Donc, j'ai fait un TCL et ça n'a pas marché, sûrement parce que c'est la porte qui est sélectionnée. Voilà. Donc, voilà, Sirpurin nage dans le vide, c'est un fou. C'est un taré, ce Sirpurin. Les torches ? Ah ouais. Donc, je vais pouvoir noter ce mode. Donc, les critères habituels au niveau d'un mode de bâtiment ne sont pas vraiment de rigueur. Donc, je vais un petit peu improviser pour celui-ci. Il faut dire que c'est un petit peu du freestyle, cette vidéo. Donc, on va commencer par parler de l'utilité parce qu'on peut parler de ce critère. L'utilité du mode. L'utilité, c'est d'avoir une maison. On est bien d'accord, c'est un mode qui fait partie de la catégorie des maisons, de toute façon. Donc, je l'ai trouvé utile parce qu'il y a de quoi ranger. Il y a des râteliers, il y a des bibliothèques, on peut pêcher, on peut se servir de l'hydromel à l'infini. Donc, c'est sûr que c'est utile. Après, pouvoir se servir de l'hydromel à l'infini, ça veut dire qu'on peut se remplir les poches. Eh oui. Parce que d'un autre point de vue, vous spammez la touche A sur votre truc d'hydromel. Vous n'arrêtez pas. Je peux aborder l'hydromel à l'infini comme ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, limite, ça continue même quand j'ai arrêté. Et l'hydromel, ça se vend 5 l'unité. c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long de gagner de l'argent dessus. Mais c'est quand même cheaté. Donc, je suis un petit peu contre de ce point de vue-là. Également, le fait de pêcher, c'est sympa. Ça donne un côté RP. Et l'avantage par rapport à ce qu'on vient de voir au niveau de l'hydromel, c'est que quand on pêche, au moins, ça ne vient pas à chaque fois qu'on appuie sur A. ça vient par coup de chance. Le petit point négatif, c'est peut-être que c'est un peu rapide. Oh, quoi que ? Il faut avoir du cul. Là, je spam la touche. Ah, j'ai rien touché. Ah, j'ai trouvé des bottes de cuir. Énorme. Bon, petite pointe d'humour au passage. Bon, sinon, il y a des objets intéressants, mais bon, voilà, ça, c'est abusé aussi. Donc, oui, franchement, bon. Niveau utilité, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est cheaté. Donc, je vais mettre un petit 7 sur 10 au niveau de l'utilité. Ensuite, donc, durée de vie, ce n'est pas vraiment... On ne peut pas parler de durée de vie dans une maison. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il y avait également ? Il y avait le... Comment j'appelais ça déjà ? Le côté pratique, la réalisation d'ensemble. La réalisation d'ensemble du mode. Donc, je zappe peut-être des étapes, excusez-moi, mais c'est freestyle. Il faudra que je me fasse une fiche spécialement pour les maisons, parce que c'est différent des donjons. La réalisation d'ensemble, elle est... sympa. Il y a juste quelques trucs que je trouve bizarres. Bon, la cabane, manifestement, a été construite autour d'une caverne. Il devait y avoir une caverne à la base avant. Bien sûr, je parle d'un point de vue purement RP. Et en dessous, je n'apprécie pas trop les murs invisibles. Je n'apprécie pas trop les éléments de décor qu'on ne peut pas toucher. Certes, c'est bien fait, ça donne un côté sympa, mais je n'apprécie pas trop. Je n'apprécie pas du tout que la porte soit en maître. Et qu'en plus de ça, c'est sympa d'avoir mis ce bouton là. Mais ça ferme la porte à clé à chaque fois. Donc, quel est l'intérêt ? Alors, peut-être qu'il y avait une clé cachée quelque part et que je ne le sais pas. C'est possible. Mais... Il fallait le savoir. s'il y a une clé cachée quelque part, mais à coup le port. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'erreur. Ensuite, il y a pas mal de... d'éléments de rangement, mais ça, on l'a déjà dit. Mais je veux dire, l'endroit où il y a des éléments de rangement est bien réalisé. On a une grotte bien en profondeur, il y a de quoi se balader. Enfin, je trouve que c'est impressionnant comme endroit. Donc, la réalisation d'ensemble est bonne. Même s'il y a un gros contraste également. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Parce qu'il y a quand même du... Enfin, j'apprécie toujours ce bruit. Il y a quand même un... Enfin, je veux dire, c'est une cabane de pêcheurs et à l'intérieur, t'as un truc qui est complètement abusé. C'est limite le grand luxe. C'est quoi ce truc qui flotte ? Je sais pas. C'est bizarre. Donc, niveau réalisation d'ensemble, je vais mettre 7 sur 10 également. Alors sinon, scénario, donc il n'y a pas. Durée de vie, il n'y a pas. Je l'avais déjà dit. je crois que c'est... On ne peut pas vraiment évaluer grand chose d'autre. On ne peut pas vraiment évaluer grand chose d'autre. Et puis au niveau du lieu, c'est facile à trouver. Il y avait un marqueur aussi au départ. Donc, la note finale de ce mode sera de 7 sur 10. ce mode est disponible sur la confrérie des traducteurs. Alors, si j'y pense, je vous le linkerai. Sinon, tant pis. Il faut savoir que ce mode, je l'ai téléchargé il y a déjà un moment. Je devais vous le faire avec Juliette il y a déjà plus d'un mois. Mais il s'est passé énormément de choses en un mois et du coup, je n'ai pas eu le temps. Donc, si j'ai la... Si j'avais... Oh ! Je n'avais pas vu ça. À celui ou celle qui trouvera ce message, bien, mon temps est venu et j'agonise. Alors que je poursuivais une bête particulièrement dangereuse, ma chance a finalement tourné. Je l'ai traqué sur des kilomètres et avant de l'acculer, elle était entrée dans une caverne pour s'abriter ou du moins, je pensais que c'était une caverne. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Ça avait un aspect mécanique et de la vapeur sans dégager. Ouais, donc c'était sûrement un truc de Wimmer. J'ai retrouvé l'ours, mort. Il semblait qu'il avait été empoisonné par une sorte de liquide vert et une odeur putride sans dégager. La fourrure, inutilisable, comme tout le reste d'ailleurs. J'ai alors aperçu une piste de ligne parallèle qui commençait un peu plus loin. La vapeur était de plus en plus présente. Puis j'ai trouvé quelque chose que ce n'était pas un homme. Cela ressemblait à du métal. Le même métal que celui qui constituait l'endroit. Tout à ma découverte, je n'ai pas fait attention et j'ai actionné une sorte de piège. Des lames ont jaillis du sol devant moi. J'ai tenté de les éviter instinctivement, mais cela attirait l'attention de la créature métallique qui m'a tiré dessus avec une flèche étrange et m'a blessé à l'épaule. Mes souvenirs sont flous jusqu'à ce que j'arrive à sortir de cet endroit et atteindre ma maison. Je me suis dit que j'étais empoisonné. Cela devint évident sur le trajet qui me ramena chez moi. C'était certainement le même poison que pour l'ours. Peu importe les potions que j'ai pu concocter, rien n'a réussi à venir à bout du poison et la blessure a commencé à s'infecter. Le jour suivant, ça a empiré. Je suis mourant, je le sais. Je n'en suis pas triste. J'ai eu une vie heureuse ici et tout ce que je souhaitais. À quiconque trouvera ce message, cette cabane est la vôtre. Vous aurez juste en trouvé la clé que j'ai cachée. Considérez cela comme la dernière plaisanterie d'un vieil homme. Quelqu'un qui souhaite réellement habiter ici saura la trouver. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque part autour de la cabane. Bonne chance. Pour ma part, je pense que j'ai le droit à une dernière chasse telle que je les aime. Sovangarde m'attend. Bon. Tout compte fait, je vais peut-être ajouter un petit point à la réalisation d'ensemble. Donc ce sera 7,5 sur 10, la note finale. J'aimerais bien trouver vite fait la clé. Du coup, ça rallonge un petit peu la durée de cette vidéo. C'est quelque part autour de la cabane. Ah, j'aurais bien aimé la trouver, mais je ne vais peut-être pas vous faire perdre non plus 3 heures. Ah, elle est là, la clé. Voilà la clé. Et donc là, maintenant... OK. Eh, du coup, ça... Ouais, du coup, automatiquement, ça corrige le problème de ce bug. Enfin, de ce bug. De ce truc-là. Forcément, si vous avez la clé, ça prend tout son sens. Donc, du coup, la réalisation d'ensemble, je peux lui mettre 9 sur 10 facilement. la note finale du mode, la note finale du mode, Énorme. La note finale de ce mode, finalement, je vais lui mettre 8 sur 10. Désolé, ça a changé un petit peu sur la fin, mais il faut dire que je ne m'attendais pas à ça. Donc, qu'est-ce que je disais avant d'être interrompu par cette lettre ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, un piège à ours, d'accord. Donc, en tout cas, je vais peut-être continuer à faire 2-3 vidéos si j'ai le temps ce soir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour un prochain épisode de Cirque Purin en Vadrouille.